Hello tout le monde, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tutoriel que j'avais déjà commencé il y a cela 5 mois. J'avais dit que j'allais faire une seconde partie navrée. Pour être franc, j'ai pas vraiment eu la motivation de le faire ou bien quoi que ce soit. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu la première partie du tutoriel, vous n'allez pas vraiment comprendre qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que j'ai trois pistes vidéo différentes et tout. Du coup, je vous redirige vraiment sur la première vidéo qui s'affiche maintenant en fiche en haut à droite de votre écran, si jamais vous voulez aller voir comment ça se passe. Alors, personnellement, pour les montages, moi j'utilise Première Pro, je pouvais soit vous procurer totalement légalement, soit bien sûr qu'il y a toujours des tutoriels pour l'avoir, pour quand même avoir le logiciel. Vous cherchez sur YouTube comment avoir Première Pro, vous pouvez toujours faire assez facilement. Cependant, faites quand même attention vu que ces choses-là sont souvent remplies de virus, mais bon, tout dépend de sur qui vous tombez. Comme dans le premier tuto, ce sera séparé en plusieurs parties. La première consistera à savoir comment gérer les trois différentes pistes que nous avons enregistré, tuto premier tuto. Est-ce qu'on peut gérer ça avec la musique ? Comment est-ce qu'on peut gérer les cuts et les ralentis ? Et la troisième, ce sera vraiment dédié à tout ce qui est effet, même si, bien évidemment, je ne pourrais pas tout vous montrer. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et si vous avez une idée bien précise en tête, n'hésitez pas à chercher sur YouTube. Il y a vraiment des tutos de tout et n'importe quoi pour avoir de Première Pro et After Effects, parce que moi j'utilise les deux. Alors, en faisant les tutoriels, je m'en suis rendu compte varchement rapidement que faire un tutoriel en expliquant tout Première Pro, c'est quasiment impossible. Enfin, oui, mais ce n'est pas le but principal, donc vraiment, je vous conseille avant cette vidéo d'aller regarder un, ne serait-ce qu'une initiation de 10 minutes, il y a de tout, comme je l'ai dit juste avant. Du coup, essayez, ne serait-ce que de se rifouiller dans le logiciel, comprendre comment ça marche, comment faire des cuts et tout, avant de regarder le tuto, parce que sinon vous allez vous couper très rapidement. Et puis, si j'explique vraiment chose par chose, ça prendra beaucoup trop de temps. Donc, vraiment, ou bien, vous regardez et puis vous vous baladez dessus au même temps et vous essayez de comprendre. Mais le but de cette vidéo n'est pas non plus d'expliquer exactement comment fonctionne Première Pro, car sinon, on serait parti pour des heures d'explications. Alors, juste en faisant quelques petites recherches, j'en ai trouvé une vidéo qui paraît vachement intéressante, d'un certain focus qui dure 13 minutes, pour vraiment l'initiation de base de Première Pro. Si vous n'y connaissez vraiment rien, je vous conseille d'aller checker, ne serait-ce que vous mettez en 1.5 ou bien quoi que ce soit comme ça, parce que ça explique vraiment les trucs de base et au moins, ça vous permettra de ne pas être perdu durant cette vidéo. Alors, je vous ai remis en description le Discord, car il y aura un channel Première Pro avec les packs que j'utilise, les packs d'effet, le pack uni. Il y a un pack à installer, une extension, on va dire, de Première Pro, qui vous servira à avoir beaucoup d'effet en plus. Et moi, j'utilise énormément ça durant mon montage, du coup, là, je vais l'utiliser, du coup, je vous conseille de l'installer au même temps. Il est assez lourd, mais ça en vous le détourne, clairement, car faire les effets à la main, Première Pro, c'est vraiment une tannée, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, alors là, dès que vous avez tout installé, vous pouvez faire un nouveau projet. Là, vous l'appelez avec le nom que vous voulez, mais en présent, je vais mettre tuto, montage, tube. Vous pouvez le mettre à l'emplacement que vous voulez, même si je vous le conseille de mettre sur le même disque sur lequel vous avez enregistré les vidéos du tuto précédent. Pour des questions évidentes de rapidité, le montage sera beaucoup plus fluide si c'est sur un même disque. Donc là, vous faites OK, il y aura un tout petit temps de chargement. Alors, pour des questions évidentes d'efficacité, je vais juste continuer un montage que j'avais déjà commencé, mais avec des autres séquences, c'est-à-dire que là, normalement, elle est déjà disponible sur la chaîne avant que vous ayez vu cette vidéo. Il a été posté hier. J'ai commencé un montage avec une petite séquence pas folle à l'USP. Et puis ensuite, là, ce qu'on va faire ensemble, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire que je vais reprendre, du coup, une autre séquence, une autre scène, un autre move que je vais monter avec vous. Du coup, en soi, ça ne changera pas grand-chose. Dans tous les cas, ce sera le même processus. Alors, premièrement, il faudra choisir une musique. Moi, je suis assez spécial de ce côté-là. Ces temps-ci, j'ai vraiment eu envie de faire un montage avec une musique qui me plaisait. Pas juste une musique qui a du rythme, parce que vous allez le voir si vous essayez d'en faire. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous allez en faire. Les montages avec une musique qui n'a pas de rythme, c'est très compliqué. Parce que si vous n'avez pas de basses qui donnent les rythmes, par exemple, au fil des kills, vous allez voir que vous ne saurez pas où caler les ralentis, vous savez. Ça perd très vite. Donc, vraiment, le choix de la musique est primordial. Je tiens, du coup, encore à faire une aparté, comme dans la première vidéo, mais ça me paraît important. Je ne suis vraiment pas un pro montage ni rien. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment juste un hobby. Donc, ne prenez pas tout à la lettre. Si vous avez des meilleures façons, vraiment, n'hésitez même pas à les dire en commentaire. Ça pourrait aider tout le monde et même moi. Donc, voilà, je tenais à préciser. Alors, voilà, moi, j'ai refait, du coup, comme je vous avais montré sur le premier tutoriel, sur le premier épisode, on va dire. J'ai les trois séquences. Donc, la vue première personne, la vue troisième personne, et la vue troisième personne des ennemis. Donc, normalement, si vous avez bien suivi le premier tutoriel, vous devrez aussi avoir ça. Donc, pour commencer, la musique, vous allez la décaler. Moi, par exemple, du coup, c'est ici. Pour l'instant, vraiment, on ne s'en occupe pas. Et vous allez prendre, premièrement, la première personne. Vous allez le mettre. Vous allez voir où ça commence. Mais, évidemment, si ce n'est pas vraiment calé, par exemple, si vous avez commencé à rec avant de mettre play, vous pouvez affiner ça ici. Par exemple, moi, je vais couper ici. Voilà, comme ça. Et vraiment, ils bougent directement. Ça va être bien plus pratique. Je vous conseille quand même, parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, de devoir relancer le jeu par derrière, parce qu'il y avait des problèmes lors du ré ou quoi que ce soit. Vraiment, vérifiez. Parce que j'ai perdu tellement de temps avec ça. Je préfère vous éviter l'erreur. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre la vue troisième personne. Et, bien évidemment, il faudra choisir une bande son. Par exemple, moi, je garde que le son de la première personne sur quasiment tout le temps. Je mets rarement le son de la vue troisième personne en plus. Ou bien, ouais, vraiment. J'utilise que le son de la bande vidéo de première personne. Après, encore une fois, ça, c'est un choix. Moi, j'utilise ça parce que je préfère. Je trouve que ça donne un rendu beaucoup plus sobre, on va dire. Mais si vous-même, vous trouvez des effets ou quoi que ce soit à faire avec d'autres, n'hésitez pas. Vous prenez la bande son de la troisième, vous enlevez celle de la première et puis vous le remplacez. Il n'y a pas de souci. Et pour pouvoir enlever la bande son sans enlever tout, parce que là, si vous voyez, si on fait effacer, ça supprime tout. Faire clic droit et puis rompre le lien. Comme ça, vous pouvez juste manipuler le son séparément. Alors, quand vous avez mis la vue première personne avec la troisième personne, si vous avez mis le ralenti lors de la première partie comme c'était conseillé, normalement, c'est à 400% qu'il faut mettre pour que ce soit à une vitesse normale. Donc, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, là, personnellement, pour la vue troisième personne, alors que j'avais exactement le même réglage, j'ai dû le mettre à 320% pour que ce soit équivalent, pour que les kills arrivent au même endroit et tout. J'ai vérifié. Par exemple, là, je suis dans les airs. Si je regarde en vue première personne, là, je suis dans les airs. Et même, c'est encore un peu décalé, mais ça va, c'est quelques frames. Donc, essayez de votre côté de jouer un peu avec la vitesse. En fait, le but, c'est vraiment que les kills soient au même moment sur les deux phases. Donc, vous voyez que à ce moment-là, là, j'ai fait un kill. Hop là. Je décale tout pour voir si, ici, au même moment, j'ai fait le kill. Et puis, on voit que j'ai fait le kill exactement au même moment. Donc, voilà. Normalement, pour vous, vous ne devrez pas avoir ce problème. Vous avez juste besoin de mettre 400% sur les deux pistes. Et puis, aller superposer de manière à que ce soit cohérent. Comme je vous ai dit, qu'à chaque fois qu'il y a un kill, ce soit le même sur les deux. Je ne sais pas si j'arrive à être clair, mais j'espère que vous m'avez contrôlé. Alors, maintenant, on va pouvoir mettre la troisième partie. Donc, la troisième personne et demi. Donc, heureusement, on peut se référer au kill, encore une fois. Donc, on va faire exactement la même chose. On va faire en sorte que le premier kill soit là où il y a le premier kill sur les autres. Donc, c'est cool. Ici, par exemple, j'ai mis une coupure pour pouvoir me repérer. Donc là, on fait glisser doucement pour trouver où est exactement le premier kill. Ou bien, on met play. On attend. Là, il y a le premier kill. Parfait. On fait une coupure. On met tout ici. Et voilà. Là, c'est tout parfait. Mais là, comme je viens de remarquer, j'ai oublié de mettre à 400% en espérant que ce soit à 400% et pas 320 comme j'ai dû utiliser ici. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Donc, on va juste vérifier ça. Ouais, bah là, encore une fois, ça me paraît beaucoup plus rapide. Je pense que ce sera 320. Voilà, ça, c'est les aléas. C'est la première fois que ça me fait ça. Je ne sais pas pourquoi. La vue première personne était plus rapide que la vue troisième personne. Ça, je suis navré. Je ne pourrais pas vous donner d'explication concrète. Donc, je peux remettre à 320% comme les autres. Et puis là, ça a une vitesse bien plus cohérente. Donc, on va vérifier, par exemple. Hop là. À ce moment, là, il y a le kill qui commence à apparaître. Et là. Ah bah, vous voyez, même là, il y a une petite interférence. Genre, il y a trois frames. Encore une fois, ce n'est pas trop dérangeant vu qu'on va régler ça juste après. En fait, à chaque fois que vous allez faire une coupure, enfin, moi, de mon côté, je vérifie que ce soit bien calé. Pour que ce soit cohérent. Pas qu'à un moment, on soit sur B et que l'autre, on soit sur A. Mais c'est tout. Donc, je trouve que c'est assez important de faire ça au début. Au moins, dans les grandes lignes. Comme ça, on ne se perdra pas trop vite. Alors là, du coup, on va passer à une partie des plus importantes. On va choisir quand est-ce qu'on met la première personne, quand est-ce qu'on met la troisième personne, et quand est-ce qu'on met la troisième personne ennemi. Bah, c'est là que la musique va jouer. C'est là qu'il faudra commencer vraiment le montage pur et dur. Par exemple, on peut voir que la fin de mon montage finit comme ça. Il y a un fondu. Je ne suis pas très fan. Donc, au lieu de faire ça, je vais enlever le fondu. Je vais rapprocher ça. Puis, je vais mettre une transition. Et c'est maintenant, par exemple, que le pack uni va nous être utile. Parce que si vous recherchez en haut à droite, dans le panneau effet, si vous n'avez pas, c'est que vous n'êtes pas dans la section effet ici en haut. Donc voilà, il faut vraiment, moi, tous les montages, je ne les fais quasiment que dans cette section. Donc voilà. Quand vous cherchez unis, vous avez vraiment plein d'effets de partout. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de transitions. Les transitions, on peut les remarquer grâce aux carrés qui sont semi-blancs, semi-noirs. Ça, c'est le signe qui signifie les transitions. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, voilà. Après, comme je l'ai dit, c'est vraiment une question de goût. Vous allez mettre les transitions que vous voulez. Au début, vous allez sûrement mettre trop de choses. C'est ce qui m'arrivait. Vous allez sûrement mettre des effets glitchs de partout. Mais, c'est normal. Il faut essayer. Il y a plein d'effets. Il faut vraiment s'aventurer dans le montage. Donc là, par exemple, on peut voir que là, ça fait une petite transition en mode de tremblement. Pas si mal. Mais là, on peut voir que ça commence un peu après. Là, je me suis raté. Comme vous voyez, là, le jeu est en pause. Il ne se passe rien. C'est vraiment un bug de la GoTV, de la démo que j'enregistre avant. Donc, je vais couper ça ici. Je vais enlever la transition que j'avais mise. Faire clic droit là-dessus. Enfin, non, je peux supprimer. Voilà. Je vais tout sélectionner. Super. Et voilà. Comme ça, je peux remettre le shake et puis ça paraîtra beaucoup plus fluide. Voilà. Donc voilà. Mais là, vous voyez directement que ça switch sur la vue troisième personne ennemi qu'on a mis ici. Du coup, là, il faudra... Moi, j'enlève là. En fait, pour moi, la vue troisième personne ennemi, elle est vraiment secondaire. j'utilise le moins possible, on va dire, surtout quand je fais des kills ou un truc comme ça pour suivre le cadavre, par exemple. Mais sinon, je n'utilise vraiment pas énormément. Donc, on peut voir, par exemple, ce que ça donne d'essayer de le mettre là. D'essayer de l'enlever, plutôt. Voilà. Je vais l'enlever. Donc, moi, par exemple, ce que je ferais là, vu que là, la musique devient plus douce d'un côté, genre d'un seul coup. Donc là, je mettrais un ralenti. Un gros ralenti, ici. Donc, pour les ralentis, vous coupez la zone que vous avez besoin. Le raccourci, c'est C. On va faire des coupures. Et puis, vous écartez le reste. Vous faites clic droit sur là où vous voulez faire un ralenti. Et puis là, il y a vitesse durée. Et puis là, vu qu'on est à 320%, en vue qu'on a enregistré en ralenti, ça va nous permettre de faire, du coup, des ralentis beaucoup plus fluides. Par exemple, si là, au lieu de 320, je vais faire un ralenti très poussé, genre à 60%. Donc là, en soi, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Et puis là, en fait, le but, ce sera sûrement de faire apparaître un texte derrière le personnage ou bien quelque chose comme ça. pour accentuer, pour donner du montage, en fait, c'est vraiment... Je vais vous montrer deux, trois effets que moi, je peux donner. Ensuite, c'est vraiment à vous de découvrir qu'est-ce que vous avez déjà dans le pack uni qui a vraiment beaucoup de choses. Tiens, quand on parlait des trucs glitchs, vraiment, et tout est déjà préfait, donc vous avez juste à glisser les effets que vous voulez. Et puis, ça les met. Deux, trois petits conseils d'une fois. Évitez vraiment de tout balancer, de mettre beaucoup trop. C'est une erreur que même moi, je fais, bien évidemment. Je mets... On m'a déjà reproché de mettre trop d'effets glitchs, par exemple. Mais ce serait vraiment une erreur que je vous conseillerais d'éviter. Au début, c'est normal. Vous essayez un peu tout, vous voyez ce que vous aimez bien, vous voyez ce que vous aimez pas. Donc, c'est pas si mal d'un côté, mais essayez de vous... de vous ménager avec ça, on va dire. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que... Donc, là, j'ai mal commencé mon ralentis parce que j'ai pas vraiment commencé au moment où la musique devient douce. Donc, ce serait ici. Parce qu'ici, on voit la courbe qui monte et qui redescend. Donc, c'est vraiment la transition. Donc, ici, je mets une coupure. et puis, je refais une coupure comme je vous ai dit avant pour faire le ralenti. Oui, vitesse durée. Voilà. Mettre, on avait dit quoi ? Je vais mettre 70. 70. Ouais, c'est pas assez. Je vais mettre 60. Je suis pas assez coupé. Par exemple, là, je vous sens un ralenti très fort, très prononcé, qu'on voit très bien que ce soit ralenti. C'est clairement le but. Et puis, justement, pour faire apparaître un texte qui soit lisible derrière. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et puis là, du coup, pour nuancer, j'aimerais bien voir à ce moment-là il y a quoi dans la vue de la troisième personne. On peut voir ça. Donc, d'un côté, ce serait pas si mal. Par exemple, Donc là, on refait la même chose. Je vais refaire un ralenti ici. Donc oui, comme je vous ai dit, là, vous avez surtout monsieur en train de faire un montage. Et puis, de voir comment je fais. Car en soi, je peux... Il n'y a pas de recette magique. Même moi, je n'ai pas encore un rythme incroyable loin de là. Vraiment, je suis même souvent déçu quand je revois mes anciens montages et tout. Mais j'essaie de m'améliorer. Puis c'est vraiment en faisant, en expérimentant que vous allez vous améliorer. Du coup, là, je vais refaire une coupe de 60%. Mais c'est pas assez, par exemple. Donc là, par exemple, du coup, je vais juste rajouter les paroles de la chanson. Donc là, je vais juste mettre super, ça peut écrire. Après, encore une fois, le texte, ça va vous d'aller chercher des polices d'écriture. Moi, pour ce montage, j'utilise celle-ci. Mais encore une fois, ça va vous découvrir. et du coup, ici, je vais mettre par exemple, pour celui-ci, je ne sais pas quoi mettre. Comme vous voyez, il y a vraiment énormément de choses. Et même moi, là, j'aurais pas dû chercher ça comme ça. Parce que j'ai l'impression que mon PC va mourir. je vous conseille vraiment de chercher au niveau des unis. C'est vraiment là où il y a beaucoup de choses. Là, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait donner bien. En vrai, un chez comme avant, plus élevé, en mettant voilà. Et puis, tout en mettant un dégradé. Voilà. je cherche. Voilà. Donc là, j'enlève. Et puis, en vrai, on peut remettre le même pour la fin en bien plus petit. Non. Vous voyez, par exemple, ça ne donne pas du tout bien. Parce que c'est que fait pour entrer dans une transition et ne pas en sortir. Par exemple. Mais un Blur, par exemple, pourrait donner bien mieux. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que je peux juste copier ce que j'ai mis ici et le colis là-haut. et puis, juste à changer le texte. Ah bah super, bah oui. Du coup, on va juste la mettre ici. Pour la mettre ici. Puis oui, ça fait de la redondance, mais en soi, vaut mieux ça qu'encore une fois d'abuser des effets différents. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. encore une fois, je peux pas vous présenter tous les effets un par un. Bien évidemment, ce serait beaucoup trop long. Et puis, quasiment impossible en fait. Donc, vraiment expérimenter, de vous avoir un truc que vous aimez bien le nom. Vraiment, c'est comme ça que moi, j'ai appris et puis que j'ai commencé à faire du montage. Par exemple, Unislight, ça c'est pas mal pour rentrer dans un truc. Vous voyez ? C'est vraiment pas mal. Donc, en soi, c'est un peu bête parce que je sais pas trop quoi dire d'autre en fait pour un montage vidéo dans ce genre. Aussi, les effets de couleurs. Ça c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup fait. Bah je vais vous montrer par exemple comment est-ce que je fais certains effets. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais essayer de vous montrer vite fait comment est-ce que j'ai procédé. Mais c'est vraiment il faut avoir du temps et puis il faut avoir de la patience surtout. Parce que c'est du détourage frame par frame, c'est-à-dire image par image. Pour celui-ci. C'est vraiment j'ai détouré image par image le personnage qui tombe. Et bien évidemment, il est pas fait parfaitement. Voilà. J'allais pas passer 3 heures sur un détourage. Donc par exemple, pour faire ça, pour faire un détourage, pour mettre un fond noir ou bien les images que vous voulez, bah vous, par exemple, admettons, je vais juste trouver un sujet. Voilà. Toi. Et pour ça, il faut impérativement After Effects. pour le détourage. Pour le détourage. En tout cas, moi, je sais pas le faire sans. Donc voilà, on va prendre ces quelques images. Vous allez voir déjà rien que ces quelques images, ça va faire extrêmement long. Donc vous coupez la séquence que vous voulez détourer. Vous faites clic droit dessus. remplacer par une composition After Effects. Là, ça va vous lancer After Effects. qui est sur mon étre écran. Voilà. Super. Désolé pour l'écran blanc. Là, ça va vous demander un nom. Soit, moi, je mets jamais de nom. Enfin, je fais jamais gaffe puisque de toute façon, c'est lié au projet Première Pro. Donc, franchement, ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Là, vous avez la vidéo. Et puis pour le détourer, par exemple, il faut prendre cet outil. Je sais même pas comment il s'appelle. L'outil plume. Et puis y aller pixel par pixel. Non, quand même pas, mais vraiment y aller comme ça. Je vais le faire très vite fait car je pense que cette séquence, je n'ai pas besoin de la détourer, mais je vais vraiment essayer de vous faire des exemples d'effets qui sont possibles de mettre. Donc, je vais vite le faire. Donc voilà. Quand c'est fait, vous allez ouvrir. Oh non, il ne s'est pas mis. Ah, incroyable. Oh non. Bon, ben voilà. Une erreur à ne pas faire. En fait, il faut d'abord sélectionner le calque. Super. Ben voilà, c'est reparti. Voilà. Là, comme vous voyez, ça a enlevé tout le tour. Puis bien évidemment, là, je l'ai vraiment fait très vite fait. Mais si vous laissez ça comme ça, ça va très vite se voir. Pas beau. Donc, maintenant, pour faire que, par exemple, ça suive le personnage, il n'y a rien de très compliqué. Mais c'est très long. Il faut activer le chronomètre pour le tracer, le contour et l'opacité. Je crois que c'est que le contour qui a besoin. Mais moi, je mets toujours tout. Comme ça, il n'y a pas de faux espoir. Et puis là, vous déplacez de quelques images, par exemple, de 3, 4, on va dire. Et puis là, vous reprenez point par point. Et puis, vous le remettez au même endroit où ils étaient avant sur le personnage. Voilà. Donc là, vous voyez que ça suit approximativement le personnage un peu tout seul entre les frames. Après, bien évidemment, n'hésitez pas à revenir par exemple à la deuxième. Là, on voit que c'est mal fait. Vous remettez ça ici. Puis, c'est assez bien fait parce que ça le fait un peu tout seul, même si bon, il faut vraiment le faire à main. Si quelqu'un a d'autres techniques, moi, j'ai toujours fait ça comme ça. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Mais voilà. Par exemple, pour la séquence. Du coup, là, je vais fermer. Je vais enregistrer. Pour la séquence. Ici. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a bien plus que 3 images. C'est vraiment que ce soit pour le pistolet qui tire, mais pour le cadavre qui tombe. Et puis, c'est le même principe pour ça. Vous voyez qu'il y a le premier personnage qui arrive qui fait afficher le texte et le deuxième qui le fait disparaître. C'est la même chose. Je vais... Je vais... C'est exactement la même chose. Et comme je vous ai dit, ça y est, le YouTube regorge d'informations, de tutos, de comment le faire. Donc, ça me paraîtrait un peu limite débile de vous faire un tuto là-dessus. Enfin, non, pas de faire un tuto, mais de vous le montrer là et puis que la vidéo tue recroisante. Donc, voilà. Donc, par exemple, on peut voir ce que ça donne. Là, par exemple, on ne voit pas qu'il meurt. Parce que, encore une fois, le décalage est beaucoup trop élevé à cause des ralentis. Parce que là, ça passe directement au kill alors qu'il n'était pas là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est augmenter ça ici. Venir ici. Et puis, si par exemple, on veut que ce soit la première personne qui vienne, bon, on l'étire jusqu'ici. En vrai, ce n'est pas compliqué, mais il faut le comprendre. C'est comme je l'ai dit au début, il faut avoir certaines bases quand même pour faire un montage vidéo comme ça. Vraiment, juste en reproduisant un peu ce que je fais à la souris vu que je vous montre tout, vous devrez vous en sortir. Mais vraiment, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour demander de l'aide et puis, j'essaierai au mieux de vous aider parce que c'est vraiment très compliqué d'expliquer en une vidéo tout le déroule, comment fonctionne un logiciel aussi complexe que Première Pro. Donc là, par exemple, on voit que là, c'est comme ça. Et on voit que c'est la troisième personne qui reprend mais qui est beaucoup trop en avance. Donc là, ce serait déjà beaucoup plus logique que ce soit comme ça. Soit là, on n'a même pas vu le kill. Donc par exemple, donc là, on pourrait switch ici sur la vue Première Personne qui est probablement décalée. Ah non, c'est parfait. Donc là, par exemple, il n'y a que une musique. Cette musique, elle n'est vraiment pas adaptée, on va dire, pour ce genre de choses parce que, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de matière de quoi faire. De matière à faire, on va dire. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça. Mais il n'y a pas vraiment de points clés, on va dire, pour vraiment caler des kills, caler des ralentis. Donc là, par exemple, ici, j'aurais bien vu un ralenti encore une fois. suivi d'un accéléré. Là, je vais vous montrer. Par exemple, ici, ça, je vais le couper. Je vais faire directement que ça vienne là pour que les kills arrivent au bon endroit au bon moment. voilà, là, c'est parfait. Là, par exemple, ici, je vais refaire un gros ralenti. Vité, soit à 100%. Un peu moins encore. Un peu marrant, c'est le temps de croissance. Oh, mais attends, là, là, par exemple, c'est une bonne initiative pour mettre un ralenti. Un ralenti ici, mais en vue première personne. Donc, vitesse durée, 100%. Et puis là, on va mettre l'ennemi qui tombe. Là, par exemple, il était décalé. Il est encore décalé. Super. Et puis là, par exemple, vous voyez qu'il y a une grosse basse qui arrive. Là, par exemple, c'est l'occasion de mettre un tremblement, une transition, quoi que ce soit. Donc, voilà, je ne vais pas finir le montage avec vous car ça sera vraiment beaucoup trop long. De toute façon, comme je vous l'ai dit, cette vidéo, je ne savais pas vraiment comment la faire. Je l'appréhendais beaucoup. Mais bon, voilà. J'espère qu'elle aura quand même pu vous aider et vous initier un minimum un tout petit peu ce que j'aurais pu sur Premiere Pro. Alors, juste pour la dernière partie pour vous montrer quand même comment exporter lorsque vous avez fini votre montage, vous aurez juste à aller dans Fichier, Exportation, Médias, ou bien vous faites juste CTRL-M, ça vous offre exactement le même menu. Et puis là, le format, je vous conseille de mettre exactement les mêmes réglages que moi j'ai mis. Du coup, le format H.264, c'est celui qui, pour moi, s'exporte le plus vite et puis en meilleure qualité. Puis laissez toujours les réglages vidéo de base, à part vraiment si vous avez des configurations spéciales, mais à ce moment-là, je vous laisse regarder. Puis là, vous pouvez commencer à exporter. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Alex. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à rejoindre le Discord si vous avez des questions ou besoin d'aide. et à rejoindre le Discord